Le problème de Molière et moi, on va le régler. Mais comment tu as pu surmonter ça en quelques jours ? Tout ce qu'il a dit, grâce à lui, tu es en France. Je suis l'ami intime et l'ami personnel. Si je suis mal mort, je mets un peu de sagesse en moi, un peu d'intelligence en moi. Et je vais me mettre là pour parler de Molière. Molière, lui-même qui me regarde, il sait que si je ouvre ma bouche pour parler de lui, il y a beaucoup de cheveux qui vont s'écrouler. Mais dans le temps, tu étais un bon voyant, mais le groupe à lequel tu t'as fait, il se trouve que ce n'est pas de toi, tu les frappais. Non, tu n'es pas frappé. Toi, tu es au quartier, tu ne gagnerais pas 100 euros pour filmer. On te donne 1 million pour partager. J'avais une camarade blanche là, Sophie, qui me dit « Ah, il y a un conseil de Molière. » Je dis « Bon, on y va. » Donc, on arrive, il y avait tellement de monde. Comment faire ? Et moi, je laisse les filles. C'était au moins 3, 4 derrière moi. Je me faufile dans la foule. J'arrive de moi. Et un sale fou, il me voit, il me prend pas la main. Il me fait rentrer dans l'éloge. Parce qu'il avait fini de chanter. Et il me dit « Boum, il me dit. » Après, moi, je suis avec lui. Je dis « Mais hey, ça, il faut. » J'ai laissé les filles dire « Alors, vous voyez comment je fais. » Il me met la sécurité. Deux gardes de la sécurité à ma disposition. Les gens m'escortent. Je vais chercher les filles. Et on revient. Tu vois, c'est de dire que le courant, il passe. Suivez votre émission Fa-A-Fa avec Malmo ce samedi 3 juillet. Adepte du Zouglou, de retour à Abidjan après un long moment passé en France, il pose ses valises le temps d'un débrief. Ne ratez pas votre émission Fa-A-Fa ce samedi 3 juillet dès 12h. Rédiffusion dimanche 4 juillet à 17h. Sous-titrage Société Radio-Canada